Communiqué de presse de la réunion du Conseil des ministres du jeudi 11 juin 2020. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 11 juin 2020 sous la présidence de Son Excellence le premier vice-président de la République, M. Gasto Sindimon. Un seul point était à l'ordre du jour, à savoir la gestion de la situation consécutive au décès inopiné de Son Excellence le président de la République, M. Pierre Mourounziza. Le point a été présenté par la ministre de la Justice, de la Protection civique et garde des Sceaux. Le gouvernement de la République du Burundi a appris avec une très grande tristesse la mort inopinée de Son Excellence Pierre Mourounziza, président de la République du Burundi, survenue en date du 8 juin 2020 à l'hôpital du cinquantenaire Nath Keturashowoye de Karusi. Dans pareilles circonstances, il revient à l'organe compétent à faire constater la vacance du poste du président de la République par la Cour constitutionnelle, conformément à la Constitution. En effet, l'article 121, alinéa 3 de la Constitution de la République du Burundi dispose, je cite, « La vacance du poste est constatée par la Cour constitutionnelle, saisie par le vice-président de la République et le gouvernement agissant collégialement. » En vertu de l'article 288 de la Constitution de la République du Burundi, cet organe, qui est pour le moment composé du premier vice-président de la République, du deuxième vice-président de la République, ainsi que des ministres, est compétent pour saisir la Cour constitutionnelle. C'est en vertu des articles 121, alinéa 3 et 288 de la Constitution de la République du Burundi, qu'il est proposé que le gouvernement de la République du Burundi et les deux vice-présidents agissant collégialement saisissent la Cour constitutionnelle, enfin qu'elle constate la vacance du poste de président de la République du Burundi, tout en indiquant les modalités de pourvoi à ce poste. Après échange et débat, le Conseil a adopté cette proposition et une saisine de la Cour constitutionnelle a été faite. En divers, le Conseil des ministres a échangé sur les différentes interprétations en rapport avec la forme que doit prendre le deuil national de ce jour qui a été décrété. Le Conseil a décidé que les activités continuent normalement, mais que chacun doit comprendre les circonstances particulières dans lesquelles le pays se trouve. C'est ainsi qu'il a été décidé que pendant cette période de deuil, les musiques dans les bars, les boîtes de nuit et les karaokés doivent être suspendues. Les membres du gouvernement se sont convenus également sur les modalités d'organisation d'une visite de réconfort à la famille de fait son excellence le président de la République. Fait à Bujumbura le 11 juillet 2020, le secrétaire général du gouvernement et porte-parole du gouvernement.